Salutations, tête de naze, je suis le chef et bienvenue dans ta petite review hebdomadaire de Dragon Ball Super, épisode 115, s'il en est. Dans le contexte, ça veut strictement rien dire de rajouter ça à la fin de la phrase, mais j'en ai rien à foutre ! Donc, je vais spoiler comme d'habitude, donc si t'as pas vu l'épisode, bah tu te casses, ou tu restes, tu fais ce que tu veux. Euh, voilà, un d'âme gratuit, parce que j'en ai plus rien à foutre, putain ! Bon, que dire cet épisode 115 ? Bah c'est un épisode un peu aux effes, comme l'épisode précédent, mais je vais pas m'étendre sur pourquoi je trouve ça un peu aux effes. J'en ai déjà assez parlé dans la revue de l'épisode 114, et j'en fais récemment un menu manga hors série sur les tournois dans les shonen, qui explique aussi pourquoi je trouve que le tournoi du pouvoir dans Dragon Ball Super n'est pas ouf ! Donc je te mets une annotation par ici, et à la fin de la vidéo aussi, si tu l'as pas vu, donc va le voir, mets des pouces et touti quanti ! Donc on va parler de l'épisode 115, et bah que dire sur cet épisode 115 ? C'est à part que, comme je te l'ai dit, c'était aux effes bons ! Euh, bah j'ai pas envie de m'énerver, parce qu'au bout d'un moment je suis un peu blasé, parce qu'il y a des trucs... Bon, il y a eu un truc qui m'a plu dans cet épisode, je vais y revenir après, mais globalement, euh... voilà, ça s'est fait exactement comme j'avais dit que ça se ferait, et ça m'énerve un petit peu ! Je veux dire, les Potara... Potala, je veux dire Potala, si on va me casser les couilles, les Potala... Je trouve que Potara c'est plus stylé... Bon je veux dire Potara, euh... je t'emmerde, je dis ce que je veux... Voilà, Potara, euh... c'est un objet culte dans Dragon Ball ! Euh... et j'ai envie de dire qu'ils l'ont un peu souillé avec cet épisode ! Bon c'est pas grave en soi, mais c'est chiant ! C'est chiant, parce que Dragon Ball Super, il souille plus que... que ce qu'il redore, si tu vois ce que je veux dire ! Normalement, quand tu fais une nouvelle série, c'est pour déboussiérer les trucs d'anciens, les glorifier l'ancienne série, quelque part, le... La mythologie du truc qui fait que ta série existe aujourd'hui, que t'as quelque chose à faire, la base ! Tu respectes la base normalement quand tu fais une suite, une bonne suite en tout cas ! Et là non, ça prend les Potara, bon alors le coude est une heure ! Je dis bon... pourquoi pas, même si ça casse un peu le délire ! Mais là, ce qu'ils en ont fait, je veux dire, attends... Comme j'avais dit que ça allait se passer en fait, hein... Donc euh... ils utilisaient Potara, Myrus il fait, hé c'est de la triche ! Et Zeno il fait, non c'est cool ! Donc du coup c'est autorisé ! Donc, déjà, euh... Pourquoi se faire chier à faire un tournoi avec des règles, si dès que l'autre connard de Zeno, il trouve ça rigolo, il fait, non c'est bon en fait, on change les règles ! Quel est l'intérêt ? Bon, je sais que c'est dans l'esprit Dragon Ballesque de faire un peu n'importe quoi parce que c'est rigolo, mais au bout de la 50ème fois qu'ils changent les règles parce que c'est rigolo, pourquoi tu fais des règles l'enculé de gosse de merde ? J'espère qu'il va crever ce personnage, il me saoule Zeno en fait, il commence à me saouler, il m'a saoulé, là je... ça ne m'amuse plus, non je... je suis plus content, ouais... Donc bref, bon là je te raconte un peu l'épisode pour expliquer ce que je veux dire, euh... donc là tu dis ouais les Potara c'est de la triche, il fait ouais bah t'avais qu'à les utiliser, et là tu fais non c'est autorisé en fait, alors du coup tous les... tous les... tous les participants de Zeno font hé, on a les Potara, un outil méga cheaté qui multiplie la puissance de deux guerriers pour faire des guerriers surpuissants de ouf ! Regardez, genre là c'était des Super Saiyan 2 de merde, ils arrivent à se friter avec un Super Saiyan God, regardez, c'est vachement utile comme objet magique trop cheaté de ouf ! En plus on peut les utiliser sans aucune conséquence, à la fois dans le tournoi parce que c'est autorisé, et en plus dans une heure ils sont séparés les mecs ! Allons-y qu'à cela ne tienne ! Et les mecs ils font, oh non ! Non 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 euh... Oh non on en a pas besoin... Parce que euh... parce que... Voilà, bon alors les robots qui disent euh non on en a pas besoin parce que pour fusionner... Parce que bon tu te doutes bien vu la gueule des robots qui vont s'assembler à un moment donné pour faire un méga robot... D'accord ok, mais les autres univers euh... Pouh ! Ouais euh non ! Euh voilà ! Bon l'univers 11 il en a pas besoin ! A la limite ! Parce qu'ils sont en train de mener... Enfin ils sont même pas en train de mener mais... Ils ont le plus fort ! Ouais c'est bon mais pas besoin... Une broutille ! Mais les autres je sais pas pourquoi... Juste comme ça... Ouais donc... Bon si y'a l'épisode euh... Y'a l'univers avec la Cléopâtre qui essaye de le faire mais... Voilà en fait c'est comme si c'était pas important ! Les Potara ne sont qu'un détail... De l'histoire ! C'est bidon ! Bref ! T'as un OG les plus cheatés de la mythologie Dragon Ball qui est censé être synonyme de spectaculaire euh... De grandiose ! Et puis ils te font ouais non ! Osef ! J'ai pas trop aimé ! J'ai pas trop aimé ! Et je dis bon euh... A ce moment là... Pourquoi s'emmerder... A mettre les Potara ? Parce que comme je le disais la semaine dernière... Euh... Si tu utilises les Potara et que c'est autorisé que tous les univers ont des Potara... Il faut justifier le fait qu'ils l'utilisent pas ! Mais si ils l'utilisent ! Ou qu'ils l'utilisent pas ! Les Potara ne deviennent plus un avantage ! Vu que tout le monde les a ! Voilà si tu vois ce que je veux dire ! C'est comme si moi j'arrive... Je sais pas dans un endroit... Bon l'analogie va être morbide mais on s'en fout ! J'arrive avec un flingue ! Je bute les gens ! Bon bah je suis avantagé et j'ai un flingue ! Mais si tout le monde a un flingue ! Je suis plus avantagé ! Donc ça n'a aucun intérêt d'avoir un flingue ! Voilà c'est ce que je dis ! Putain je viens de... Sans faire exprès de défendre le port d'armes... Aux Etats-Unis ! Oui cette review part dans des... Dans des directions inattendues ! Je pars complètement en couilles aujourd'hui ! Je sais pas ce qui m'arrive ! Ouais ! Bon y'a un autre truc qui m'a gêné dans cet épisode ! Bon euh... Je reviens sur ce que j'ai dit la semaine dernière ! J'ai fait un peu ma mauvaise langue ! J'ai été de mauvais poils ! Faut avouer que le combat est plutôt sympathique à suivre ! Même s'il manque cette petite mise en scène ! Cette puissance évocatrice propre à Dragon Ball ! Le plan qui te fait frissonner ! Il manquait ça ! On l'a eu un petit peu à la fin de l'épisode avec l'Ultra Instinct ! Je reviendrai ! Mais euh... Je me suis rendu compte qu'en fait... Euh... Et là peut-être que certains vont prendre compte aussi hein ! Mais le combat... Goku... Euh... Kafla ! Ou Goku contre les... Les meufs Saiyans en général ! Bah en fait il suit la même euh... Montée ! Enfin le même schéma que le combat contre Jiren ! Mais en moins intense ! En chiant du coup ! Hein ! C'est à dire que... Au début je t'affronte avec ma forme normale ! Puis après je vais en Super Saiyan 2 ! Puis après je vais en Super Saiyan God ! Puis après je vais en Blue ! Puis après je vais en Kaioken ! Puis après je vais en Ultra Instinct ! Voilà ! Donc ils nous ressortent ! Le même schéma ! La même histoire en fait ! A euh... Même pas un mois d'intervalle ! Euh... J'ai envie de dire ! Hashtag foutage de gueule ! Hein ! J'utilise des hashtags ! Hashtag foutage de gueule ! Hashtag pas content ! Hashtag réutilisation ! Hein ! On sait que la Toei Zemiya a réutilisé des... 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 Des plans ! D'ailleurs dans cet épisode il y a plein de plans réutilisés ! C'est pas grave ! Même moi quand je fais des dessins animés de merde ! J'utilise 150 fois les mêmes plans ! Mais moi j'ai le droit ! Je suis tout seul dans ma chambre à faire de la merde ! Vous avez des milliers, des millions ! Dans vos épisodes ! Mais bref ! Vous nous ressortez la même soupe ! Mais en moins bien ! Avec en plus en... En piétinant un petit peu la mythologie de Dragon Ball au passage ! Et je dis non ! Je suis pas d'accord ! Quel intérêt ! De nous remontrer ça ! Il y en a qui vont dire ! Oui mais c'est pour montrer que Goku va regagner l'Ultra Instinct ! En racontant juste la même histoire qu'il y a trois épisodes ! Je vois pas l'intérêt ! Autant le faire revenir Ultra Instinct directement ! Et puis on en parle plus ! C'est quoi ça ? Si c'est pas pour rajouter des épisodes ! Franchement ! Franchement ! Viens me contredire là-dessus ! Mais venez ! Venez ! Dites-moi que c'est pas la même chose que contre Jiren mais en trois épisodes au lieu de le faire en un seul ! Dites-le moi ! Venez ! J'attends ! Franchement j'attends ! Bon et je vais enchaîner quand même ! Parce que sinon je vais attendre longtemps ! Parce qu'il faut que je sors la vidéo pour que tu puisses répondre ! Au bout d'un moment ça n'a pas de sens sinon ! Mais quand même ! On en ressort la même chose ! C'est nul ! C'est nul ! Je suis désolé c'est nul ! Ça sera le titre de la review ! C'est encore nul ! Voilà ! Je n'ai plus rien à foutre de rien ! Je le dis ! Bon il y a eu un petit truc marrant hein ! J'ai eu un petit moment oracle ! Quand même ! Parce que la semaine dernière je suis allé sur le live de DB Times DB temps comme je les appelle ! Sociale dédicace ! Et j'ai dit ! Eh ça se trouve ! L'Universaire va utiliser les Potara ! Mais ça sera pas Vegeta et Goku ! Ce sera C17 et C18 ! Et ça fera C35 ! Et là il y a qu'Ayoshini il a sorti ça ! Donc peut-être qu'on l'aura hein ! Je sais pas en fait ! Je vois pas l'intérêt en fait de l'avoir ! Franchement si c'est pour rajouter des cartes à Gun Ball Heroes ! Je vois pas l'intérêt à part ça ! Mais euh... C'était marrant ! Voilà le petit moment oracle ! Le petit moment rigolo ! Bon après y'a aussi le truc qu'ils avaient dit DB Times Et qui était pas con et que j'avais acquiescé d'ailleurs ! C'est que... Mais en fait quand tu utilises les Potara ! Bah tu diminues le nombre de participants ! Du coup c'est un inconvénient ! Autant qu'un avantage ! Mais bon euh... Entre avoir 2-1 et avoir 1-10 ! Tu préfères avoir 2-1 ou 1-10 ? Moi je préfère avoir 1-10 ! Mais bon euh... Après tu vois comme tu veux ! Donc bref ! Euh... Le seul moment cool de l'épisode ! Le moment que j'ai trouvé un peu badass ! C'est quand l'Ultra Instinct arrive ! La mise en scène de l'Ultra Instinct c'est du DBZ pur et dur ! Quand y'a une transformation badass c'est montré de manière badass ! Le côté j'esquive le machin comme si c'était rien ! C'est cool ! Le côté... On regarde les yeux de Goku dans l'ombre ! Jusqu'au dernier moment ! Alors qu'on sait qu'il est en Ultra Instinct ! Mais on nous le montre jusqu'au dernier moment pour monter l'attention ! Genre il dit ce qu'il fait des trucs ! Mais que se passe-t-il ? Et puis là tu vois les yeux de Goku genre BIM ! Voilà ! Ça c'est de la mise en scène Dragon Ball S ! Bon ça raconte rien ! Mais ça nous fait ressentir des trucs ! Enfin si ! Ça raconte ce que ça veut raconter en fait ! Je veux dire y'a pas de sous-texte mais ça... Ça raconte que le personnage est balèze ! On comprend tout de suite qu'il est en mode balèze sérieuse business ! Avec la petite musique qui va bien ! Le thème de l'Ultra Instinct est vachement stylé d'ailleurs ! Donc voilà ! Donc ! Cet épisode... Bah il est pas si nul que ça ! Mais il est un peu au zef avec une petite touche des pics à la fin ! Et ça commence à être long ! Ça commence à être très très long ! Surtout qu'en plus il se passe une minute encore une fois à la fin de l'épisode ! Donc l'autre il met... Parce qu'entre le combat contre Jiren et le combat contre les Saiyans il s'est passé quoi ? 2 minutes ? Donc là au bout de 5 minutes il a retrouvé sa stamina ! Comme on dit ! Et tout d'un coup il est chaud à aller se refriter ! Donc bref ! Y'a plein de trucs que je comprends pas dans ce temps là ! C'est l'échelle de temps de une ! Les règles de deux ! Et puis tout ce qui gravite autour ! Je ne comprends pas l'intérêt de faire durer ce truc là aussi longtemps ! Surtout qu'à côté y'a l'air d'avoir des combats vraiment ouf ! Qui pourrait être intéressant et mettre en avant des personnages qu'on a pas encore vu ! Y'a Toppo-Végéta ! Juste à côté ! Moi je veux voir du Toppo-Végéta ! Ce combat il m'aguiche ! Bon je suis sûr que ça sera traité à la zone encore une fois ! Ou alors peut-être que ça développera un peu plus Végéta et que ça sera intéressant ! Mais euh... Ce que j'ai vu de l'échange Toppo-Végéta durant ces deux trois épisodes ! M'a plus intéressé que le combat qu'a les Goku hein ! Qu'il est qu'une répète, redite ! Euh... Du combat contre Jiren mais en moins bien ! Alors que là, Végéta Toppo y'a de la punchline ! Là quand Végéta il est distrait en écoutant le combat de Goku et Kafla ! Y'a Toppo il fait, ah bah le combat t'intéresse ! Attends ! Tu veux le verramu depuis les gradins ! Punchline mon gars ! Ça j'dis ok ! Ce personnage là il m'intéresse ! J'en veux plus sur Toppo-Végéta ! J'en veux plus ! Hein ! Parce qu'en plus ils ont un petit parallèle genre c'est l'éternel second toujours tout le temps ! Ça peut être intéressant de les voir s'opposer ! T'as le combat les Namek de l'univers 6 contre Gohan et Piccolo ! Bon ! Bah ça on veut voir ça ! Tu me marques ça sur le papier ! J'dis ok je suis bon mais on nous montre pas le combat ! On nous montre deux petits trucs ! Euh... Gohan qui coupe le bras d'un Namek là ! Heureusement que c'est un Namek hein ! Parce qu'il coupe jamais le bras des autres mecs ! Mais quand c'est de Namek vas-y je coupe des bras on a rien à foutre ! Parce que ça repousse donc c'est pas grave ! Ce qui m'a fait marrer c'est qu'ils se sont étonné quand le Namek a fait repousser son bras ! Genre oh ! Tu fais repousser tes bras ! Mais c'est normal tu es un Namek ! Bande de connard ! Enfin bref ! J'ai preuve... Je... 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 Il faut qu'on passe à autre chose ! J'espère que le prochain épisode c'est le dernier avec Kafla et mon cul ! Il est temps d'avancer un petit peu parce que ça... Ça pédale un peu dans la smoule ! Heuuu... Je veux voir Vegeta Toppo, je veux voir Gohan Piccolo contre les Namek de l'univers 6. Bon, après, on a eu un petit bout de Freezer, un petit bout de C-17, C-18, mais d'abord, Vegeta Toppo, et après, tu balances du Gohan, s'il te plaît. Ce n'est pas trop demandé. Voilà. Bon, sinon, Goku qui repasse deux fois l'Ultra Instinct en l'espace de cinq minutes, c'est un petit peu fort de café. L'échelle de temps, là-dedans, ça nique un peu la... Comment dire ? La vraisemblance de l'histoire. À moins qu'ils ralentissent le temps pour nous le montrer aux spectateurs et qu'en vrai, ça se passe super vite. Je lui parle. Ils parlent à la vitesse du son, les mecs. Sinon, ce n'est pas possible. Enfin, bref. C'est cet épisode, je mettrai moins sur 20. Je fais des sur 20, maintenant, j'ai décidé. Voilà. Je suis dans l'expectative. J'ai envie de dire, j'attends de voir la suite. Parce que là... Là, je fais la revue de cet épisode parce que je n'ai rien d'autre à foutre. Parce qu'en vrai, je m'en serais bien passé, finalement. Mais voilà. Ça fera une vidéo dans la semaine. Parce que là, je bosse sur un petit cartoon. Donc, j'ai autre chose à foutre. Voilà. À bientôt ! Oui ? Hé, oh ! Tu ne vas pas te barrer comme ça, hein ? Tu vas laisser un pouce bleu ? Un petit pouce bleu, hein ? Puis tu regardes aussi les autres vidéos ? Parce que voilà, tu t'abonnes ! Ouais ? Ouais. Sous-titrage ST' 501